Bonjour à tous, bienvenue sur Webspotting, nous sommes jeudi et vous êtes avec Fanny. Bienvenue ! À tous ceux qui attendent avec impatience le Galaxy S3, autrement dit l'iPhone killer de Samsung qui sortira à la fin du mois, j'ai une bonne nouvelle pour vous. L'une des fonctionnalités phares de l'appareil est un clone de Siri, le module de reconnaissance vocale d'Apple. Baptisé S-Voice, ce logiciel a fuité sur la toile grâce au travail des membres du forum XDA. Chacun peut donc télécharger S-Voice et l'installer sur son téléphone Android. Chez Webspotting, nous l'avons testé et nous sommes quand même un peu déçus. Bon, déjà l'installation du logiciel n'est pas forcément simple, puisqu'il vous faudra forcément une version Ice Cream Sandwich d'Android. Mais bon, on n'a rien sans rien. Par contre, pour ce qui est de la reconnaissance vocale, cette version de S-Voice ne comprend que l'anglais. Et encore, avec pas mal de difficultés. À croire que ce qu'ont extrait les membres de XDA est une version bêta de S-Voice. Si ce n'est pas le cas et qu'on retrouve effectivement cette version dans le Galaxy S3, beaucoup de monde risque donc d'être déçu. Vous pouvez toujours tester, mais pour vous faire un avis solide sur ce clone de Siri, autant attendre la sortie officielle du Galaxy S3. Après l'Inde qui bloque les blogs hébergés chez Blogspot, c'est au tour du Pakistan de perdre son sens de l'humour. En effet, deux ans après avoir censuré totalement le site Twitter, le gouvernement a remis ça la semaine dernière. Twitter est montré du doigt par le Pakistan comme pouvant permettre de poster des dessins blasphématoires du prophète Mahomet. Le gouvernement pakistanais a bien tenté de négocier un filtrage avec Twitter pour que ces derniers bloquent tous les messages anti-religieux, mais Twitter a refusé. Toutefois, après quelques jours de blocage et face à la protestation populaire, le Premier ministre pakistanais a décidé de faire marche arrière en levant cette censure. Jusqu'à la prochaine fois ? Dites, que feriez-vous dans vos rêves si vous pouviez les contrôler ? Bon, j'imagine que pour certains, ce ne serait pas beau à voir. Mais on va pouvoir le vérifier puisque deux développeurs américains ont mis au point un masque qui permet de contrôler ses rêves. Similaire à un masque permettant de se cacher les yeux pour dormir en plein jour, le Remy intervient lors de la phase de sommeil paradoxal, soit 4 ou 5 heures après l'endormissement, pour jouer une séquence lumineuse grâce à quelques diodes rouges. Cette séquence est censée être reconnue par notre cerveau qui saura alors qu'il rêve. En prenant conscience que nous sommes dans un rêve, nous pourrons, comme dans Inception, décider vraiment de ce que nous voulons faire. Voler dans les airs, rencontrer une célébrité, devenir un super-héros ou que sais-je encore. La société qui commercialise Remy au prix de 95 dollars a déjà reçu plus de 7000 commandes. Reste maintenant à essayer pour savoir si ça fonctionne vraiment. Bon, si vous en avez assez de Facebook mais que vous cherchez quand même un réseau social sympa pour vous accueillir, Microsoft a pensé à vous et vient de sortir son propre réseau social baptisé Social. Conçu à l'origine pour les étudiants américains, mais maintenant ouvert à tous, ce réseau social a la particularité de jouer la transparence absolue et mise tout sur la connaissance, le partage et l'apprentissage plus que sur les relations avec ses amis. En effet, chaque recherche ou chaque sujet que vous suivez sur Social est rendu public et n'importe qui peut le voir. À vous ensuite de construire votre réseau en fonction de vos centres d'intérêts. Petite chose amusante, pour vous inscrire sur Social, vous pouvez utiliser votre compte Windows Live ou votre compte Facebook, évidemment. Pour terminer le carton rouge de la semaine, c'est aux policiers de Londres que nous l'adressons. En effet, 16 commissariats de Londres sont maintenant équipés d'un outil leur permettant d'extraire des données contenues dans les téléphones portables des suspects arrêtés. Très bien et très pratique pour mener une enquête. Sauf que, même après avoir été innocenté, toutes les données des gens arrêtés sont soigneusement conservées dans un fichier. Eh bien, bravo l'atteinte à la vie privée ! Webspotting, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à communiquer avec nous via les réseaux sociaux. Et vous retrouvez l'émission avec EDIA la semaine prochaine. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada